Et bonjour, nous voici pour une petite présentation du deuxième effet de Puzzlement Deck. J'ai besoin de deux personnes, donc bonjour Noy, bonjour Thierry. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, je vais vous faire la petite présentation de ce deuxième effet qui est vraiment spectaculaire. D'ailleurs les cartes sont vraiment très très bon. Le 1, on a pu le... T'as vu le 1, t'as vu le 3, t'as pas vu le 2 ni le 4. Voilà, alors avant de commencer, je vais vous faire choisir une carte dans un jeu de cartes, c'est une carte de cartes différente. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais vous parler d'une petite prédiction que j'ai faite au dos de cette carte ici. Donc bien sûr je l'ai faite avant, ils sont pas complis, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun intérêt. Et cette carte je la laisse ici, au moins comme ça vous pouvez garder les yeux rivés dessus, elle ne bougera pas du début jusqu'à la fin. Alors, comme tout bon tour de cartes, on va mélanger les cartes et en plus, d'ailleurs vous allez même le faire vous, mais on va faire un petit truc assez spectaculaire. Je vais à peu près couper, moitié, moitié, je sais pas si j'ai coupé moitié, moitié, peut-être une de plus ou deux de plus, mais c'est pas grave. Je crois que dedans il y a le joker. Et donc Thierry tu gardes un paquet, Noy tu gardes un paquet, et chacun vous allez les mélanger. D'accord ? Alors faites attention que je ne vois pas les phases des cartes, autrement on pourrait penser que je triche. Donc chacun mélange. Voilà, je m'avance un petit peu. Voilà, vous pouvez même les mélanger si vous voulez même sous la table. Voilà. Parce que c'est vrai que comme j'ai le retour caméra, on pourrait penser que je triche. D'accord ? Voilà, donc je veux vraiment que vous soyez sûr, voilà, 100% que je ne le vois pas. Chacun repose son paquet, et maintenant je vais te demander, Thierry, donc je vais me retourner, tu attends mes instructions. Tu vas couper le jeu, d'accord ? Regarder la carte, et ton souvenir, très important. Noy tu vas couper, tu peux la montrer à la caméra si t'as envie. Noy pareil, tu coupes, tu regardes la carte, et tu peux la montrer à la caméra, d'accord ? On va commencer par toi Thierry. Donc tu coupes, je me tourne, voilà. C'est bon ? Je la regarde, c'est bon je la connais. C'est bon, c'est fait ? Oui. Voilà, tu peux poser ça dessus, tu égalises, tu gardes ton jeu. Noy, je vais me retourner, tu coupes. Tu montres à la caméra. Super. C'est bon, et tu reposes aussi comme Thierry. C'est pas grave si je l'ai vu. Non, c'est pas grave. C'est fait ? Je peux me retourner, vous avez bien égalisé les cartes ? Oui, on est bon. Bon, je ne vois rien, il n'y a pas une brisure, un truc à un certain endroit, c'est bon ? Vas-y, c'est bon. Ok. Maintenant c'est très simple, je vais récupérer les cartes. On va mélanger. Hop. Ici comme ça. Et ici comme ça. Noy, idem. Hop. Hop, ici. Au moins vous avez mélangé, moi j'ai aussi mélangé. Et on pourrait même aller plus loin. Tu peux, si tu as envie, prendre comme ça les cartes et les disposer un petit peu comme tu as envie. Tu vois ? Comme un mélange paysan. Ok ? Et Noy, si tu as envie aussi de faire ça comme tu as envie, tu peux le faire, vas-y. Voilà. De façon à ce que, c'est vrai que comme j'ai retouché le jour, on pourrait penser peut-être que j'ai triché, j'ai regardé quelque chose, un truc comme ça. Quoique, vous avez bien vu que je n'ai pas vu, les cartes étaient face en bas. Ben vraiment, ma carte elle est n'importe où. Mais même toi peut-être que tu ne sais pas aller où, parce que comme tu as coupé, que tu as peut-être estimé la position des cartes. Je vais y arriver. Moi il va plus vite que toi. Super. Brallant. Alors maintenant on va essayer quelque chose. Je vais me concentrer comme ça. Ha. Carte noire. Oui. Carte noire. Trèfle. Oui. Pic. Aussi. Ouais. Déjà c'est pas mal, parce que comment tu peux trouver les cartes ? Valet de trèfle. Jack. Oui. Exact ? C'est ça. Six de pique. Six de pique. Valet de trèfle. C'est vraiment pas mal, déjà. Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Le seul truc, par contre. Rappelez-vous bien, j'avais dit que j'avais fait une petite prédiction depuis le départ. Au fait, c'est vous qui avez mélangé, enfin j'ai mélangé moi aussi, mais vous avez fini de mélanger, ça a été choisi complètement dans le pur des hasards. Et j'avais mis une petite prédiction. Un, 20, 20. Le nombre, 20. Ce qui serait étonnant, ce qui serait vraiment étonnant, c'est que si on compte dans chaque paquet respectif le nombre 20, on tombe pile poil sur vos cartes. On essaye, donc regardez bien, je ne triche pas. Pas de triche. En plus, 20 là et 20 là. Pas de triche. Avec toutes les cartes, inimaginable, le choix possible que vous avez. Je savais que tu avais choisi le six de pique. Je savais que tu avais choisi le valet de trèfle. Et je vous les laisse découvrir. Si c'est 20, 6, c'est miracle. Le valet de trèfle et le six de pique. Déjà, les trois, c'est déjà pas mal. C'est joli, hein ? En plus, ça a l'air facile. C'est joli. Comment c'est possible de trouver tout ça dans des conditions aussi spectaculaires ? C'est facile peut-être pour toi ? Est-ce que pour moi ? Non, c'est tous les tours qu'il y a dedans, dans le puzzlement. Allez, à part peut-être le dernier qui demande un peu plus de travail. Oui, certes. Ah oui, c'est quoi ? Il faut faire un phareau sur le dernier. Mais les trois autres sont d'une simplicité, mais déconcertante. C'est comme vous l'achetez. En plus, vous avez l'explication en français, puisque forcément, on va les faire. Mais comme vous l'achetez, vous pouvez le faire directement. Il n'y a rien à se rappeler. Je ne vais pas dire que c'est automatique, mais quasiment. D'accord. C'est beau. Il n'y a pas de technique comme des levées doubles, des trucs comme ça. Il n'y a même pas ça, en fait. Donc, non, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Oui, parce que je regardais ce que tu faisais. Je ne vois pas une technique que tu aurais pu faire pour... On se dit, c'est mélangé, tu mélanges, je ne regarde pas, je ne fais rien. Allez, oui, il faut savoir faire un mélange en queue d'aronde. Mais bon, je pense que ça, ça reste quand même... Je ne sais même pas si... Je ne vois pas pourquoi il servirait. Mais bon, bien, bravo. Voilà, donc ça, c'était le deuxième effet. Allez, à bientôt. Et puis... ... ... Merci.